Ici, on est dans la salle où se frappe l'ensemble des journaux télévisés avec une dactylo qui est là. À partir de ces notes, je vais improviser pas mal pendant le journal. On se veut dire des Oscars pour Marion Petillard et pour la Monde. Des Oscars pour la Monde et pour la Monde. Il n'y a pas de compteur, il y a des notes, on essaie de se mettre en tête le journal. Bon, je respecte ces notes comme je peux, parce que les lancements, on ne peut pas les attendre comme on veut. Donc voilà, c'est là que se finalise le journal de 13h. Il est 12h36, voilà, dans un quart d'heure, je serai ou 20 minutes, je serai en platon. Et on va se quitter avec Édith Piaf. Avec quelques-unes des photos exclusives. Des photos exceptionnelles de son photographe. Bon après-midi, bon week-end et à lundi. Et on revient au début. Pour l'instant, on continue à voir comment ce journal a évolué, si les sujets que nous recevons correspondent à ce qu'on attendait, etc. C'est vivant un journal tout le temps. À TF1, un présentateur, il est responsable du journal. Donc c'est moi qui fais les choix le matin avec mon rédacteur en chef, avec toute une équipe. Nous, on a une éditoriale particulière, parce qu'on s'intéresse d'abord à la vie des gens, plus qu'aux infos institutionnelles. Et là, c'est le moment où on commence à se dire, est-ce qu'on a fait les bons choix ? À partir du moment où le journal va être lancé, on ne peut plus revenir en arrière, ça y est, c'est fait. Mais jusqu'au moment où le journal est lancé, on peut encore changer l'ordre des sujets. Et puis il y a des éléments techniques qui peuvent intervenir. Je ne sais pas, à tout moment, on peut nous dire que le sujet qu'on doit recevoir à 12h50 n'arrivera pas. Il faut le remplacer, il faut modifier l'ordre des sujets dans le journal pour que le journal reste cohérent. Donc c'est un travail vivant, cohérent, avec plein de gens, une sorte de château de cartes. Et chacun a son rôle, s'il y a une carte qui saute, tout tombe. Et à tout moment, tout peut tomber. Juste avant le journal, une énorme panne, une énorme information. Pendant le journal, on peut avoir une énorme info, il faut savoir réagir et tenir l'antenne si besoin. Tout peut se produire avant un journal. Toutes nos images passent par des fichiers informatiques, parfois il y a des bugs. Et bon, parfois on doit réagir à tout ça. Il y a toute une équipe autour, je ne suis pas tout seul. On vérifie nos lancements appareils. Jean-Marc Ayrault, c'est bon, les frictions on l'a fait. On a tout fait. On a tout fait ? On a tout fait, c'est quand même magique. Non, 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 non. C'est pas ça mon texte. Revois Caroline, il faut que tu lui redonnes mon texte. Il est trop long. Il faut qu'elle raccourcisse un peu et qu'elle démarre par C'est France Australie, c'est un match amical, c'est simple, sympa. À 7h30, 8h, on commence par rappeler les correspondants en région, on commence par rappeler les chefs de services différents pour savoir s'ils ont, eux, des informations différentes de ceux que nous avons entendus à la radio, lus dans quelques journaux parisiens ou régionaux. Un 13h, c'est, aujourd'hui, doit durer 36 minutes, pas 37, ni 35. Donc il faut qu'on, voilà, puis hier c'était 42, donc il faut s'adapter, rajouter des sujets. Et puis 8h30, conférence, 9h, on établit un conducteur du journal. C'est ce qu'on voit sur ces ordinateurs. Là, c'est l'ordre théorique des sujets qui peut être modifié par le rédacteur en chef qui visionne les sujets dans la petite pièce qui est à côté. C'est la salle de visionnage. On arrête de dire n'importe quoi, on se comprend. Oh, gentil ! Voilà, je suis gentil ! C'est un bon journal ! Merci, c'est bien ! Il est très gentil ! Allons-y, rédacteur en chef, pas de joint ! Le monsieur triste là-bas, Fabrice Leclerc, rédacteur en chef ! C'est lui le patron ! C'est lui là-bas ! Là, tout se passe ici, dans les 10 minutes qui précèdent le journal pour vérifier l'arrivée des sujets qui sont visionnés un à un, vérifiés, etc. jusqu'à l'antenne dans pas longtemps. Je vous laisse parce que là, je vais me faire maquiller. T'es déjà maquillé, toi ? Oui. Il y a 25 ans, le maquillage durait moins longtemps déjà. Il y a toujours de l'appréhension, il peut se passer n'importe quoi à tout moment. On peut rater le début du journal, on peut avoir un problème technique, on peut avoir un problème éditorial. Là, tous les reportages ne sont pas arrivés, il en manque encore 4 ou 5. Donc il n'y a pas de cri à côté, c'est que tout va bien. Quand ça commence à courir et à crier, c'est qu'il y a des problèmes. Au moment de passer à l'antenne, on ne pense pas à l'audience ni aux gens qui regardent. Si on pensait, si on se disait, tiens, il y a 6 ou 7 millions de gens qui nous regardent, là, on serait terrorisés. Il ne faut jamais penser aux gens qui nous regardent. Moi, je m'adresse à une personne. C'est un contact direct entre deux personnes, entre moi et un téléspectateur. Quand on est dans le bas, ça y est, c'est parti, c'est parti. Donc voilà, le journal est parti. Moi, à la rigueur, mon travail est fini quand le journal commence. Après, c'est un travail de contact, de mise en valeur des sujets, de donner envie aux gens de regarder chacun un reportage. Regardez, t'es changé d'un coup, là ? À partir du moment où j'ai ça dans l'oreille, c'est lui le patron. Donc c'est lui de la régie qui me dit, c'est prêt, c'est pas prêt, tu lances, tu inverses, tu... On a un souci avec le détail. Que c'est pas grave, c'est pas le premier. J'ai l'urette. En fait, dans 3 minutes. Le texte de Caroline, le mien. Donc là, on va être au calme dans le studio. C'est moins calme en régie. Mais bon. Et on est là. Donc là, il y a mon... Voilà, je vais mettre des pêches. Donc on continue à suivre la queue. Là, il y a le journal de France 2 qui va apparaître. Et puis de reste, c'est tout ça. On a toujours un écran branché sur France 2. Ça m'amuse de voir les choix qu'ils font, de voir comment ils ont construit leur journal. On parle de la même matière le matin, avec des centres d'intérêt qui sont parfois différents. Mais je regarde un peu France 2. Je l'écoute pas, mais il va me falloir 20 secondes. Mais généralement, le générique est fait pour ça. Dès qu'on sent que le générique part, il y a les 20 secondes de tranquillité. Sauf si à l'oreillette, il me dit que tout change. Là, il me dit rien. Tu vas bien, Lionel ? T'es là ? Il m'a dit pas de problème. Donc c'est pire. 10 secondes. C'est quoi le souci avec Ditch ? Rendez-vous sur Coffinocat.fr. Non, jamais. Attention. Parti. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier week-end d'automne. Et regardez les prévisions météo de Louis-Baudin. Le temps restera très nuageux, avec des averses sous forme de pluie, mais aussi de neige en montagne à partir de 1000 mètres. Choc brutal donc par rapport à la semaine dernière. Déjà 10 cm de neige en Savoie. C'est avec l'automne carrément l'hiver qui pointe déjà le bout de son nez à 1200 mètres d'altitude, à Haute-Luce, Gaël Charney et Yves Delécluse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada